N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peu importe dans quel coin du globe vous vous trouvez, chaque famille est unique, et parfois, elles peuvent même être étranges. Si vous avez pensé un jour que votre famille était bizarre, croyez-moi celles que vous allez découvrir dans cette vidéo vont vous faire changer d'avis. On s'installe confortablement et on s'accroche, car les images que vous allez découvrir vont littéralement vous scotcher. C'est parti pour les 9 familles les plus surprenantes du monde. Numéro 1, la famille plastique. Cette famille britannique est peut-être la plus surprenante d'Angleterre. Chantal Marshall et ses 4 filles ont subi au total 13 interventions chirurgicales. Vous imaginez ? Elles se vantent d'avoir environ 65 000 dollars de prothèses en silicone dans le corps, et espèrent ne pas s'arrêter là. Le seul membre de la famille qui possède des seins naturels est Brittany. Elle préfère garder sa silhouette naturelle et méprise l'idée d'implant mammaire. Chacune de ses soeurs et sa mère ont eu recours aux implants mammaires juste après leurs 18 ans, en espérant qu'elle fera de même. Chantal prétend que Brittany a une drôle de tête et l'encourage déjà à opter pour l'agrandissement de ses seins, quand elle aura 18 ans. Pouvez-vous imaginer votre mère vous mettre la pression pour que vous acceptiez de faire de la chirurgie ? 2. La famille de Thaï Ram Raj Shohan est le chef d'une grande famille composée majoritairement de nains. En fait, la plupart des membres de cette famille souffrent d'une maladie génétique appelée achondroplasie, qui provoque le nanisme. Ram Raj vit actuellement avec 11 membres de sa famille, dont 9 qui souffrent de cette maladie. Ils étaient au nombre de 21 dans la famille, et 18 étaient des nains. On se manque constamment d'eux à cause de leur taille. Ram et sa famille ont également des difficultés à marcher correctement, sans oublier le fait qu'ils ont du mal à trouver un emploi. Ram Raj gagne ce qu'il peut pour sa famille, en travaillant dans l'épicerie de l'un de ses parents. Il travaille également en tant qu'hôte de mariage. Sa tâche consiste à rester debout à l'entrée de l'hôtel de mariage, habillé en costume dédié à la circonstance et à saluer les invités à leur arrivée. Numéro 3. Familles nombreuses Regardez cette photo. Vous pensez qu'il s'agit d'une photo de classe ou d'entreprise ? Eh ben non, c'est une famille. Si vous pensiez connaître le record de la famille la plus nombreuse, eh ben vous vous trompez sans doute. Ce titre revient à cette famille chinoise de plus de 70 ans. Ce père de famille a 39 femmes, 94 enfants, 14 belles-filles et 33 petits-enfants. Ce qui fait au total 180 membres au total. Ouais, vous avez bien entendu, c'est pas une blague. Ils vivent tous sous le même toit dans un immeuble de 4 étages et de 100 chambres. La maison se situe dans un village montagneux. Selon les habitants de ce village, Ziona aime avoir tout le temps 7 à 8 femmes à ses côtés. Ce qui est plutôt surprenant pour nous occidentaux. Ses femmes cuisinent à tour de rôle, pendant que ses filles font la lessive et la vaisselle. Les garçons font des travaux manuels comme l'agriculture et s'occupent également du bétail. La famille consomme environ 90 kilos de riz, 60 kilos de pommes de terre et 39 poulets. Et ça par jour. C'est fou, non ? Numéro 4. Les jumeaux Brittany Hansel et Abby sont deux jumeaux siamois nés au Minnesota. Elles sont nées ensemble et possèdent deux poumons, deux cœurs, un foie et un organe reproducteur. Cela ne les a pas empêchées de vivre normalement. À l'âge de 20 ans, elles ont un travail et s'amusent avec leurs amis. Abby et Brittany sont diplômées de l'université et travaillent ensemble en tant qu'enseignantes. Chacune d'elles a sa propre licence d'enseignement et son passeport. Heureusement, elles n'ont besoin d'acheter qu'un seul billet lorsqu'elles voyagent. Malgré le fait qu'elles ont des personnalités différentes, Abby et Brittany ont fini par comprendre chacune qu'elles ne font qu'une. Elles coordonnent leurs mouvements, car Abby contrôle la main droite et Brittany la main gauche. Il en est de même pour les jambes. En fait, elles ont atteint un niveau de cohésion qu'elles ont même réussi un examen de conduite. Complètement dingue, n'est-ce pas ? Linda Bannon, 40 ans, et son fils Timmy, âgé de 14 ans, ont une maladie génétique rare, appelée Holt-Oram, qui les a amenés à naître sans bras. Mais malgré toutes les difficultés qui vont avec, le duo mère-fils a pleinement vécu sa vie en faisant tout avec leurs pieds. Timmy aime nager et faire du taekwondo, tandis que Linda, une enseignante de maternelle, étudie pour devenir conférencière. Quand elle était enceinte, les médecins l'avaient prévenu que son enfant pourrait naître sans bras. Elle a eu la possibilité d'interrompre sa grossesse, mais elle et son mari n'avaient jamais pensé que Timmy souffrirait de graves problèmes cardiaques à sa naissance. Mais malgré ses débuts difficiles dans la vie, Timmy ne permettrait pas à son handicap de faire obstacle à sa vie. Numéro 6, les vampires. Les vampires sont partout, même parmi les médecins et les infirmiers. Si vous pensez que les vampires n'existent que dans les films d'horreur, alors ce couple est là pour vous prouver le contraire. Cet homme et cette femme se sont rencontrés sur les réseaux sociaux en 2013. A l'époque, Lya Benninghoff avait 20 ans et Draven en avait 38. Draven s'était coupé avec du rasoir et offert du sang à Lya. En fait, ils ont bu le sang l'un de l'autre. Lya affirme qu'elle était intriguée par Draven au début, mais a fini par être habituée. Les deux se considèrent comme de véritables vampires. Numéro 7, réponse. Vous connaissez peut-être la famille réponse de la bande dessinée, mais connaissez-vous celle de la vie réelle ? Certainement que non. Terry Lynn Svetléchis-Russell, une femme âgée de 43 ans et ses filles, possède les cheveux les plus longs au monde, mesurant plus de 2 mètres. En fait, elle n'a jamais coupé ses cheveux et ses trois filles, Kayleen, Cindy Lynn et Chasenay, suivent ses pas maintenant. Aujourd'hui, l'ensemble de leurs cheveux mesure plus de 4 mètres. Vous pouvez donc imaginer qu'aller aux toilettes s'avère être une tâche difficile pour elles. Imaginez un instant la quantité de produits qu'elles utilisent pour se laver les cheveux. Elles ont même remporté le concours du plus long cheveu organisé dans leur région. Elles sont aujourd'hui appelées la famille réponse, comme dans la bande dessinée. Numéro 8, la famille Dugar. La fameuse famille Dugar, vous la connaissez peut-être. Une famille avec 19 enfants, c'est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. En fait, les Dugar sont l'une des plus grandes familles du monde. Le père de famille, Jim Bob et la mère Michelle, se sont rencontrés dans une église en milieu rural en Arkansas. Ils se sont mariés en 84, mais n'ont eu leur premier enfant qu'en 88. Après la fausse couche de leur deuxième enfant, la famille est devenue religieuse. Ils ont arrêté de planifier la naissance de leur progéniture et ont laissé Dieu décider du nombre d'enfants qu'ils auront. Il faut dire que Dieu a été généreux, puisqu'ils ont aujourd'hui 19 enfants, dont 9 filles et 10 garçons. Il convient également de noter que le prénom de chaque enfant commence par un J. Les Dugar ont finalement eu leur propre émission de télé-réalité, appelée TLC. Numéro 9, Pixie Fox et Justin Jedlica. Le mannequin Pixie Fox, âgé de 30 ans, est sans doute l'une des personnes les plus accroes à la chirurgie. La liste de ses nombreuses chirurgies est impressionnante. Elle a enlevé six côtes, a effectué la lipo de ses cuisses intérieures et extérieures, a changé la couleur de ses yeux et a fait des implants de cils. Elle a également refait son nez 3 fois et ses 5-4 fois. Pixie a fait tout son possible pour devenir la Barbie de la vie réelle. Tout ce qui lui restait était Ken de la vie réelle. Mais elle a finalement rencontré Justin Jedlica, qui est lui-même une légende de la chirurgie plastique. Ce dernier a subi des implants de la poitrine et a également fait plusieurs chirurgies de l'épaule et du biceps. Il a au total plus de 16 morceaux de plastique dans le corps. Les deux ont subi plus de 450 chirurgies esthétiques au total. Vous imaginez ? Justin et Pixie sont heureux de s'être rencontrés. Ils nagent dans le bonheur, car ils sont certainement faits l'un pour l'autre. Et voilà, c'est fini ! Bon, vous trouvez toujours votre famille bizarre ? Je suis sûr que non. C'est complètement dingue de voir à quel point notre monde est diversifié, mais aussi à quel point les gens peuvent s'adapter à leur cadre de vie. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez obligé de vivre dans l'une de ces familles. Ce serait laquelle ? J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.